Monsieur le maire, merci. Le tram est arrivé dans le 16e arrondissement. Il est arrivé, on en avait pendant de très nombreuses années parlé, et maintenant il arrive sur la portion la plus haute du 16e arrondissement, dans le nord, entre la porte de Maillot et la porte d'Aufine. Alors c'est le moment, après l'inauguration de ce tronçon, porte d'Aniard, porte d'Aufine, de tirer quelques bilans de cette opération qui correspond à un investissement et à un aménagement massif. 3,2 kilomètres entre la porte d'Aniard et la porte d'Aufine, inauguré au mois d'avril. Mais qu'en est-il de ce bilan alors ? Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un bilan en demi-teinte. Initialement, du point de vue budgétaire, l'enveloppe allouée était de 200 millions d'euros. Nous n'avons pas évité les débordements, malheureusement coutumiers, sur ce type d'opération d'aménagement, puisque la consommation finale de crédit s'élève à 220 millions d'euros, sans parler des 50 millions d'euros liés au projet EOL qui est venu se surajouter à l'enveloppe budgétaire initiale. Au total, et les Parisiens doivent en avoir conscience, le tramway, c'est cher. Un kilomètre de tramway, entre la porte d'Aniard et la porte d'Aufine, c'est 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, je parlais d'investissement lourd, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il faut l'avoir en tête pour la suite des événements d'ailleurs. Parmi les points positifs, je dirais que la résilience des habitants du quartier porte d'Aufine, et en particulier l'angle boulevard Flandrin, l'avenue Foch, est à souligner cette résilience. Parce qu'on leur avait proposé, pour éviter les nuisances en termes de bruit, notamment liés aux travaux, une solution de relogement en hôtel. Il n'y a eu que 7 inscriptions. Et au final, seulement 2 demandes de remboursement de frais d'hôtel pour la modique somme de 298 euros. Donc je crois là véritablement que la résilience et l'adaptation des habitants du quartier, de ce quartier du 16e arrondissement, doit être saluée. Ils n'ont pas coûté bien cher à la ville de Paris. L'insertion urbaine maintenant du tramway du côté de la porte d'Aufine, on peut dire qu'il y a un certain équilibre entre le minéral et le végétal, même si naturellement on aimerait toujours un peu plus de végétal. Mais globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Les progrès en termes de mobilité pour les habitants de notre arrondissement doivent être soulignés. Parce que maintenant, on peut remonter du 16e arrondissement vers le nord de Paris sans passer par le centre de Paris. Ce qui est quand même une avancée tout à fait considérable grâce à ce tramway. Par contre, le point noir, c'est la circulation totalement engorgée au niveau de la porte d'Aufine et de la porte Mailloux. Sur certains horaires de la journée, on aimerait avoir des statistiques d'ailleurs, parce que l'engorgement est considérable. Et c'est un gros point noir en termes d'aménagement et de mobilité pour notre arrondissement. Alors la question maintenant, et la suite des événements, parce que maintenant que le tramway est arrivé jusqu'à la porte d'Aufine, qu'est-ce qui se passe à propos de ce que certains appellent le bouclage entre la porte d'Aufine et le pont de Garigliano ? Est-ce que cette portion-là du 16e arrondissement sera la seule à ne pas bénéficier du tramway, la seule de Paris ? Ou au contraire, est-ce qu'une solution pourra être trouvée ? Alors de ce point de vue-là, notre mairie du 16e arrondissement a adopté, et je dois le souligner à l'unanimité, un vœu fort bien inspiré de notre collègue Madame Boileau, lors de sa dernière réunion, concernant une étude de faisabilité technique sur ce prolongement entre la porte d'Aufine et le pont de Garigliano. C'est une initiative heureuse à laquelle mes collègues du groupe Changez Paris, Antoine Bocquier, Véronique Baldini, Aurélie Piriot et moi-même, nous nous sommes très volontiers associés, puisqu'elle va nous permettre d'avoir une étude d'impact, de savoir précisément ce qu'il pourrait en être du point de vue technique, du point de vue des aménagements, faudrait-il abattre des arbres, est-ce qu'on peut tourner du côté de la porte de Saint-Cloud ? Toutes ces questions-là qui restent jusqu'à présent sans réponse, mais qui nous permettront d'éclairer l'avenir des mobilités dans le 16e arrondissement, et très utilement. Je me suis d'ailleurs laissé dire, et j'en conclurai par là, que le Conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilité accèdera bien volontiers à cette demande d'études de faisabilité qui serait même déjà dans les tuyaux. Merci. Merci.